salut tout le monde c'est ludo je vous retrouve sur le chantier devant le support de conduite cheminée réalisée dans le premier épisode de la charpente centrale du mini château j'avais encastré un cadre en cornières soudées dans le mur je vais y rajouter deux jambes de force afin de soutenir le poids qui va s'ajouter au dessus je sors mon marteau piqueur et retire l'enduit du mur dans les zones qui m'intéressent afin de pouvoir sélectionner des pierres assez grosses pour accueillir mes scellements 1 1 1 1 1 1 1 Une fois validé, je perfore les deux points choisis au 10 mètres 10. Je nettoie ensuite avec les couvillons puis la bombe à air comme j'avais déjà pu vous le montrer précédemment. Je découpe ma tire filetée diamètre 8 au longueur des deux trous. Puis installe mes deux longueurs de cornières qui formeront les jambes de force. Je les soude sur le cadre en cornières en ayant placé des tiges filetées dans leurs trous. ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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